Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie le livre voyageur. Nous sommes à Montréal le 3 février 2018. Librairie atelier animé par Fabienne Roch et Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un petit passage d'un fantôme dans la bibliothèque de Maurice Hollander. Il lui aura fallu une vie entière pour apprendre à lire. Après avoir déchiffré avec ses doigts des écritures anciennes, il s'était exercé à écrire de ses deux mains. Il a décelé dans les ouvrages de ses contemporains quelques vieilles formules oubliées. Sa lecture demeurait analphabète, sans jamais se résoudre à comprendre quoi que ce soit. Il y gagnait en lenteur, car il lisait toujours, mot à mot, à la lettre. Plus les années passaient, plus cette lenteur se montrait efficace et lui permettait d'entendre chanter les voyelles entre les portées tendues par le souffle des fantômes. Rien ne l'écartait de sa règle de lecture, ne jamais tenter de comprendre quoi que ce soit dans le dos de l'auteur, ne pas savoir mieux. Son absence de maîtrise lui permettait de retrouver parfois, sous les doigts de l'auteur, ce qui leur avait à tous deux échappé. Ne pas savoir lire était devenu un mode de lecture majeur. Suivre-les-moi la trace, les lettres qui toujours échappent comme si elles s'envoilaient au-dessus des pages. La voix, les textes rêvent de s'absenter pour ne jamais cesser de revenir. Les auteurs disparus sont contemporains de leurs lecteurs posthumes. Les années s'écoulaient. L'enfant avait beau ne pas grandir, son âge le dépassait. Il avait de plus en plus de livres. Et plus il en avait, plus il rêvait d'en avoir. Plus il savait qu'il en lirait de moins en moins, car le temps des alphabets l'avalait. Sa bibliothèque finit par se coucher dans son lit. Et quand il se reposait près d'eux, ses livres se mettaient à le lire. Lui savait qu'il n'avait jamais rien lu, mais personne ne le croyait. Plus les gens défilaient pour voir sa bibliothèque, la photographier, la filmer, en repérer les tracés archéologiques, dessiner tant de volumes en sommeil, plus sa vie quotidienne devenait archive. Plus il savait que jamais il n'avait cessé de ne pas lire. D'être ainsi, entièrement vivant, déjà l'absente de sa propre histoire, l'apaisait, comme si les alphabètes fantômes avaient pu enfin devenir livres. Le rêve du lecteur analphabète s'était réalisé à son insu. Il était devenu l'unique fantôme de sa bibliothèque. « Un fantôme dans la bibliothèque » Maurice Hollander J'ai acheté ce livre aujourd'hui, attiré par le titre. Je ne l'ai pas lu, je n'ai lu que ce passage, de ce chapitre. Ce que j'en devine, ce que je pressens, on reconnaît ici peut-être une trace de Blanchot, une trace de Lévinas. Henri Solander est sans doute de confession juive. On ne cesse un père, peut-être l'ai-je lu, entrevu, entrelu, entreaperçu, deviné, subodoré. Un père rabbin peut-être. Un père qui aurait passé sa vie à déchiffrer la Torah. On ne cesse jamais d'étudier. On ne cesse jamais de dégrainer les mots. J'avais un ami, enfin quelqu'un qui aurait pu devenir un ami, mais qui ne l'est pas devenue par étourderie, par négligence, par incompétence. Il avait une fascination pour les grains de sable. Pour lui, le grain de sable était la preuve qu'il y avait quelque chose plutôt que rien. On a photographié des grains de sable, on a photographié des gros plants, des plants immenses, de ces choses minuscules que sont les grains de sable. Et chaque grain de sable a sa singularité. Chaque grain de sable est unique. Un mot, un grain de sable. Pourquoi y a-t-il de la parole plutôt que rien? Je suis présentement enténébré dans l'atelier de Fabienne. De cet atelier, j'aperçois la rue. Le soleil d'hiver s'allonge, s'écrase dans la rue. Je devine dans ce livre, au fond, que c'est la quête. La quête peut-être d'un objet perdu. La quête d'un amour perdu. La quête d'une langue perdue. La recherche opiniâtre du mot. Mais chaque mot est comme un grain de sable unique. Et plus on grossit le mot, plus il nous échappe, plus il disparaît sur la plage, sur la page. Il y a un auteur que j'ai pratiquement jamais lu, que j'ai jamais pratiqué. Mais à chaque jour, je pense à lui, presque. C'est curieux de penser à un auteur qu'on a jamais lu, qu'on m'y connaît, qu'on m'y connaît absolument même. C'est Claude Simon. J'aime penser que Claude Simon, jour après jour, s'est penché sur sa page, sur sa page blanche, et qu'il a recueilli minutieusement ses petits grains de sable que sont les mots, qu'il les a éparpillés, qu'il a réfléchis à chacun des mots recueillis. Des mots grossis, comme des grains de sable, devenant des univers vastes, des univers qui nous avalent. On peut tout refaire l'histoire du monde avec un seul mot. On peut refaire la genèse de l'univers avec un seul grain de sable. Un seul grain de sable nous dit tout. Un seul mot contient tout également. Alors on ne cesse jamais de lire, on ne cesse jamais de disparaître dans la bibliothèque. On ne cesse jamais de s'effacer peu à peu à sa propre existence. Dans sa bibliothèque, on devient soi-même un fantôme dans l'existence. Est-ce que je vous lis un passage encore au hasard? Mieux vaut encourager l'intensité de la curiosité savante, tout azimut, plutôt que des savoirs trop hiérarchisés et assumer ce qui pourrait apparaître comme un joyeux désordre créatif. Sans doute mes choix d'archives se situent utiles entre maîtrise et non-maîtrise pour que quelque chose de cet imprévisible, qui toujours échappe, puisse s'advenir. Mais comment jouer en rusant avec les hasards de l'improbable, si ce n'est en construisant des savoirs qui aiguisent la conscience de leurs propres limites? ... 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 là-dessus. Le monde de mon adolescence était clos, enfermé dans une pièce vide, sans archives, sans fenêtres ni portails. Je ne savais pas comment m'en sortir, puisqu'en principe, je ne pouvais pas y être entré. Il n'y avait là ni baie ni seuil à traverser. Seule la danse, la musique permettait de sauter au-dessus des règles d'une humanité sans tissu. C'est alors que j'ai découvert en un temps où j'étais apprenti cliveur de diamants, Nietzsche et Spinoza, Jean-Sébastien Bach et son maître Buxteud, puis très vite les treize nocturnes de forêt, où l'on passe le romantisme proche de Chopin à une musique quasi-atonale à la veille de sa mort, Schoenberg puis Xenakis. Telles ont été mes premières leçons de géométrie sensible, mes compagnons d'archives, avec quelques dictionnaires où s'abritent les mots de langue ancienne et moderne. Il ne s'agit pas ici uniquement de souvenirs personnels, jeux de mémoire et d'oubli. C'est parce qu'en partie du moins, ces épisodes, désormais saisis par l'histoire, témoignent d'une génération d'enfants nés dans des familles épinglées comme juifs, dans l'Europe sous l'occupation nazie, qu'elles se soient identifiées ou non à l'une des nombreuses formes de la judéité moderne. Enfants nés entre 44 et les années 60, de survivants, de résistants, de parents, eux-mêmes enfants cachés ou déportés, sans oublier les innombrables orphelins quelquefois adoptés après la guerre. On se souvient que Georges Pérec fut l'un d'entre eux. Ma relation attentive, vigilante, philologique et archéologique aux sources matérielles, à l'écrit ou à d'autres restes ne peut se comprendre en dehors de ce monde, d'une première sédimentation intellectuelle où tout était d'abord oralité, sans inscription autre qu'un mouvement de survie. Lorsqu'à vingt ans, je me suis mis à collecter des choses, c'était tout à la fois des morceaux de bois trouvés lors de longues marches solitaires à la montagne, et mes premiers volumes, en grec et en latin, je ne lisais alors, je ne lisais alors, ni même ne pouvais déchiffrer, ni les uns, ni les autres. Pourquoi les avoir achetés avec mes économies du moment, également partagés entre ces vieux bouquins et la musique ancienne, aux sources de la polyphonie pérotin, ou le l'audario dit Cortona 91, musique aussi inaudible en un premier temps que les textes fondateurs de l'Occident grec et latin m'étaient accessibles. Peut-être pour rendre palpable un rêve, lisible de l'illisible, audible de l'illisible. Afin d'arriver un jour à donner corps à ce que je ne savais rien, la mémoire d'un Occident enfouie sous les cendres de mon enfance. Bonjour, merci d'être avec moi. Vous connaissez la suite, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez nous rendre visite à cet atelier librairie, le libre voyageur, dans le quartier Villeray à Montréal, 2319 rue Bélanger. Vous pouvez également me téléphoner, 514-736-0999, en visite au monde. On commence à s'acclimater ce nouveau quartier. Beaucoup de gens nous ont rendu visite aujourd'hui, des... des... des habitués de l'ancienne librairie et des nouveaux qui nous découvrent. Portez-vous bien, merci et bonne soirée.